Musique Nous sommes dans l'enclos de la ferme Pilote de Guillet où nous réalisons notre système de compostage basé sur la saison pluvieuse ce qui fait qu'on a un compostage sans arrosage donc c'est ce qu'on appelle le compostage passif Au Sahel, les terres sont dégradées, les terres ne sont pas riches donc on a besoin d'enrichir les sols à travers souvent des apports d'engrais et nous on a choisi l'engrais organique donc le compost ça demande qu'il y ait quand même un peu de cheptel que ce soit les petits ruminants ou les gros ruminants c'est pas un problème donc le principe c'est simple les animaux vont être nourris dans l'enclos le plus clair de leur temps ils sont dans l'enclos et donc la paille va être utilisée pour former une laitière pour que les animaux puissent avoir un certain confort les animaux en mangeant ils vont laisser leur déjection sur place donc les urines et puis la bouse vont se mélanger à la laitière l'agriculture et l'élevage ce sont deux éléments qui sont vraiment complémentaires si on veut bien faire il faut se consacrer en fait les urines nous on va alors nous sommes en train de mettre le peu à la triune il tomber donc les urines ont josé ont des urines les urines ont des urines qui ont été les urines qui ont été ils ont été elles ont été avec les urines qui ont été et ils ont été je sais on le fait sur le passé des urines Il y a des vêtements. 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 Les pluies de mer vont arroser. Le compostage va commencer sur place. ... ... Et en juillet, il pleut un peu plus. Donc, ça va plus s'arroser. Donc, ça sera plus humide. On fait sortir maintenant tout ce mélange-là qu'on va mettre en tas. Sous-titrage ST' 501 On le protège avec de la paille pour éviter qu'une grande couche de fumée ne sèche. Sous-titrage ST' 501 Donc ce tas-là qui va encore traverser les pluies d'août, septembre et un peu d'octobre jusqu'à ce qu'on atteigne le mois d'avril ou mai pour pouvoir le réutiliser dans le cadre du zaï. La technique du compostage passif a été développée par la ferme Pilote de Guier au début des années 2000, afin de simplifier les travaux agricoles. Et depuis, on reproduit le système chaque année. Ça se fait à cheval sur deux années. On intervient juste de façon ponctuelle. Et puis voilà, le reste c'est la nature qui gère. C'est une histoire de dynamique en fait que les gens doivent adopter. Ça change quelque part radicalement même la façon de gérer les animaux. Et surtout, il faut que l'agriculteur soit capable de constituer un stock d'aliments pour que les animaux puissent manger durant cette période sèche. Et donc, les difficultés peuvent provenir de là. Et donc, c'est ça qui peut donner l'envie, ou non, d'embrasser cette façon de faire. Même si un agriculteur n'a pas les moyens d'avoir des animaux, l'essentiel c'est de pouvoir retrouver le fumier, la déjection des animaux pour pouvoir réaliser le système. Donc, ça peut marcher avec beaucoup d'animaux. Mais quand on n'en a pas beaucoup aussi, même les petits ruminants, les poulets et autres là, ça peut se faire. Bon, pour un agriculteur qui veut adopter votre technique, et selon vos explications, la technique prend au moins une année. Comment ce dernier peut faire, peut transiter quoi ? L'agriculteur, pour le compostage ordinaire là, il ramasse en fait les crottes et tout ça. Donc, il met en taille, il arrose au fur et à mesure jusqu'à ce qu'en avril, il en met, il utilise ça pour aller le mettre dans ses champs. Dans notre système, il ne pourra pas l'utiliser la première année. Donc, ça veut dire qu'il aura besoin de continuer son ancien système là, pour la première année là. Donc, l'utiliser et maintenant avoir encore du fumier pour pouvoir réaliser le compostage passif là. Donc, il y aura deux systèmes qu'il devra faire la première année. Donc, le compostage passif et son compostage ordinaire. Avec ce système là, on économise beaucoup. On économise les efforts physiques même, on économise en eau, et donc on gagne beaucoup en temps. Surtout au moment où les gens ont besoin de faire leur compost, il y a généralement des crises d'eau. Parce que les points d'eau sont asséchés, c'est difficile de trouver de l'eau, et donc ça fait aussi du travail supplémentaire, voilà, qui pourrait être économisé lorsque l'on arrive à mettre en place cette technique là. C'est-à-dire, ce système, il est vraiment adapté à celui qui fait le zaï, parce que ça lui permet d'économiser beaucoup de choses. Et donc, avec ça aussi, on a un compost qui est de bonne qualité, parce que le compostage prend plusieurs mois. Malgré qu'on est dans le mois d'avril, avec tout le soleil qu'on a eu depuis cette période là. Il y a une première couche, le vin, souvent 30 cm, qui est sèche, et après le fond, c'est la grande partie là qui est vraiment humide, vous verrez. Venez voir. Ouais. C'est encore, on sent encore l'humidité. Regardez. Tu vois? Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de ne pas se fatiguer, mais pour pouvoir avoir un résultat vraiment intéressant à la fin. Ouais. Donc, on est en avril et c'est encore humide. Donc, il n'y a pas de souci pour le zaï de cette année. Voilà. Quand nous utilisons ce compost qui est issu de notre système de compostage passif, là, on se retrouve en tout cas avec deux tonnes à l'hectare, avec le sorgo. Donc, deux tonnes à l'hectare, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un bon rendement, voilà, pour un agriculteur. Le système permet également d'avoir des animaux qui soient en meilleure forme. Quand les animaux ne sont pas trop en train de divaguer pour chercher à manger, ils sont en bonne santé et au niveau même de la viande, il y a plus de valeur. Parce qu'un animal qui a faim, qui va encore marcher de longue distance pour avoir à manger, pour aller boire et revenir encore, voilà, il y a de la perte d'énergie quand même qui n'est pas négligeable, surtout durant ces périodes sécheresses-là. Déjà, l'avantage pour les animaux, mais aussi pour l'environnement, parce qu'à partir du mois de mars, en Brousse, il n'y a plus beaucoup de fourrage. Quand les animaux partent, c'est généralement les jeunes pousses d'arbres qui vont être mangés. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de régénération même de la brousse. Et c'est pour ça que nous encourageons les paysans, agriculteurs et éleveurs à embrasser cette technique-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501